Bonjour, tu écoutes actuellement Minimalie, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité, et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble ? Minimalie c'est aussi un site web, minimalie.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimalie, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Paul, qui est un voyageur minimaliste, et qui sillonne les chemins du monde entier avec juste son sac à dos. Et comme moi aussi j'aime beaucoup marcher, on a décidé d'enregistrer cet épisode en marchant pas loin de chez moi, dans les sentiers autour de Clisson. J'ai vraiment adoré faire cet enregistrement en mobilité, c'était vraiment très agréable de marcher et de discuter tranquillement en pleine nature, surtout après la période de confinement que nous avons vécu. Et d'ailleurs, je trouve aussi que les bruits de pas et les sons de la nature apportent vraiment quelque chose de sympa à l'écoute. En tout cas, j'espère que cet épisode va également te plaire, et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Paul, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour participer à Minimalie. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Paul, du coup je vis à Nantes, et je suis, dans la vie de tous les jours, je suis facilitateur dans une entreprise d'informatique, et le reste du temps, quand je ne suis pas facilitateur dans une entreprise d'informatique, je suis marcheur, marcheur, on va dire minimaliste, même si on peut dire plein de choses, mais sans discuter de ce qu'il y a derrière. Disons que je marche avec un sac à dos assez léger, où il y a un peu de choses dedans, pour partir marcher sur les chemins longtemps. Voilà. Donc en gros, ton sac à dos, tu fais en sorte vraiment d'avoir que le nécessaire dedans, pour aller le plus loin possible avec le moins de choses possibles, c'est ça ? Exactement, c'est ça. L'idée, c'est de, alors on parle beaucoup de marche ultra légère, marche ultra light en anglais, moi je préfère le concept de la marche, enfin d'avoir un sac à dos efficace, c'est-à-dire avec uniquement ce qui me permette que mon expérience de marche soit plaisante, c'est-à-dire, quand j'ai commencé à marcher, j'avais un sac à dos qui faisait 14 kilos, 15 kilos, et c'était cool, mais il y a mal partout à la fin de la journée, et puis le plaisir n'était pas là, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai réfléchi à comment je pouvais retirer des choses qui étaient inutiles de mon sac à dos, pour que je puisse autant apprécier mes journées de marche sur les chemins. Et, ben, voilà, c'est devenu un peu une quête perpétuelle de garder que ce qui est absolument essentiel, tout en gardant un côté confort, quoi. Et tu comptes au gramme près, c'est ça, maintenant que tu es en mode quête perpétuelle ? Oui, alors, il y a des petites manies de marcheurs minimalistes, par exemple, de couper sa brosse à dents pour garder qu'un petit bout, et qu'on fait d'y pour gagner quelques grammes. Non, je ne suis pas trop dans la quête du gramme près, plus dans... Ce que je préfère, moi, c'est de voir, en termes de nombre d'éléments que je peux emmener, comment je peux le réduire au maximum. Par exemple, quand tu emmènes une tente, dans la tente, de base normale que tu connais, il y a, bon, tu as les sardines, évidemment, mais tu as le sol, ensuite, tu as les arceaux que tu dois faire pour monter ta tente, ensuite, tu as la moustiquaire, et tu as le truc par-dessus. Bon, sur ce truc-là, par exemple, moi, tu peux trouver des astuces pour que tu emmènes moins de trucs. Par exemple, moi, ma tente, ça n'a qu'une seule paroi, c'est comme une bâche, si tu veux. Et ma tente, je m'en sers pour... Je la monte avec mes bâtons de randonnée. Donc, il y a un côté aussi multi-usage, de comment, en emmenant le moins de trucs possible, tu peux recouper les usages pour arriver à cette quête perpétuelle d'emmener moins de trucs. Et bien, ça me plaît, parce que du coup, je n'ai pas besoin d'emmener un item par usage spécifique. Par exemple, au lieu d'emmener, je ne sais pas moi, une serviette pour se sécher, qui a uniquement cet usage-là, maintenant, par exemple, j'ai un chèche. Un quoi ? Un chèche, c'est une écharpe, qui permet à la fois, s'il fait froid, de me protéger du froid, s'il fait chaud, de me protéger du chaud, et aussi, en même temps, si ma foie, il faut se sécher, ça peut servir à ça aussi. Donc, plus besoin d'avoir une serviette dédiée à juste se sécher. Et tu as combien d'items dans un sac ? Alors, je n'ai pas compté. Ça serait intéressant que je compte, je te dirais quand je partirai demain, par exemple, combien d'items j'ai dans mon sac à dos. Je pense que sur un sac à dos du commun des mortels, on doit être à une centaine d'items. Et je dois me rapprocher, moi, des 40, je pense. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et c'est intéressant parce que pour beaucoup, on se dit que la marche ultra légère, c'est un truc qui est cher. Et du coup, aller chercher chaque gramme pour que ce soit plus léger, ça va te coûter beaucoup d'argent. Mais en fait, pas tant que ça, en fait. Parce que c'est justement de... OK, nombre d'items, j'en ai 40. Comment je peux en enlever 5 de plus, tu vois ? Oui. Sans que ça vienne en contradiction avec le triptyque sécurité, déjà. Oui. C'est-à-dire, il y a le truc de base quand tu pars dans la nature que tu ne peux pas ne pas emmener. Mais après, c'est une réflexion aussi. C'est quoi chacun son propre concept de la sécurité ? Comme du confort et du poids, quoi. Oui, exactement. C'est qu'est-ce que tu es amené à... À un moment donné, il faut faire un peu des sacrifices aussi, quoi. Oui. Si je reprends l'exemple de ma tante, une tante bâche simple parois, ça fait que tu as de la condensation le matin. Ah oui. Et que du coup, tu es mouillé, parfois. Ça dépend. C'est ça ton plus gros sacrifice ? Non. Mon plus gros sacrifice... Là, j'essaye un truc. J'ai pris un... Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais tu vois, c'est un test. J'ai un matelas de sol qui ne fait pas ma taille. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter juste qui va de mes épaules jusqu'à mes hanches, quoi. D'accord, ouais. Donc, avec... Je n'aurai pas de matelas pour mes jambes, par exemple. Ça fait que je réduis de X grammes mon item de matelas de sol. Ok. Juste pour voir, en fait. C'est un test et voir si je suis... Si je ne suis pas confort avec ça du tout et qu'il faut que je repasse sur autre chose. Mais je me dis, si je peux gratter, faire que du coup, je vais emmener, je ne sais pas, 100 grammes de moins par rapport à un autre et que je suis confort avec ça, ok, cool. Et du coup, ça a commencé comment ? À quel moment tu t'es dit « Faut que j'essaye d'en avoir le moins possible ? » Moi, j'ai découvert la rando, du coup, avec mon frère en allant marcher sur le GR10. C'est le chemin qui traverse les Pyrénées. Ok. Donc, on en avait fait une partie et du coup, on était parti avec des sacs beaucoup trop lourds. Mais pourtant, on avait apprécié tout ce que ça nous permettait de vivre. Et ça a commencé là, en fait, de cette première expérience avec lui. Et on s'est dit, putain, on est con. Qu'est-ce qu'on est con ? On a emmené, je ne sais pas, je me rappelle, j'avais emmené genre six paires de chaussettes en coton. Trucs qui ne sèchent jamais, tu vois. Donc, dès qu'on est rentrés, on s'est dit « Merde, mec, si on devait repartir, qu'est-ce qu'on emmenerait de moins, tu vois ? » Et puis voilà. En fait, c'est devenu un process depuis l'été 2013 où on essaye des trucs, on revient, on fait le bilan de ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Et du coup, c'était ta première rando ? Oui, c'était ma première rando. Je n'ai jamais été trop avant camping, tout ça. C'était un peu la découverte. Ça a mis le pied d'un rapport vers d'autres chemins. Et du coup, depuis, j'ai été marcher en Nouvelle-Zélande, par exemple, pendant 1000 kilomètres. sur le chemin qui s'appelle le Teherarroa qui traverse la Nouvelle-Zélande du Nord au Sud. Et donc, j'ai fait une petite partie de ce chemin les 1000 premiers kilomètres sur l'île du Nord. Ensuite, en 2016, c'était en 2014-2015. Oui. En 2016, ça a été l'année pour moi du chemin de Compostelle. Donc, en partant du Puy-en-Velay en Haute-Loire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et du coup, jusqu'à l'océan. Ce qui fait que j'ai traversé une partie de la France et l'Espagne à pied. Donc, une expérience en plus de marcheurs aussi, de pèlerins. Tu continues avec ton frère ? Eh bien, non. C'est resté un événement unique du début. On n'a pas encore remarché beaucoup ensemble sur des chemins très longtemps. Par contre, on prévoit de le faire l'été prochain si on peut, de faire le tour du Mont-Blanc. Voilà. Tous les deux. Et sinon, d'autres chemins que j'ai faits, le chemin de Saint-François d'Assise en 2017 et 2018. Donc, chemin qui part de Vézelay en Bourgogne et qui traverse toute l'Est de la France, qui traverse les Alpes vers l'Italie jusqu'à Assise donc sur 1500 km dans un esprit justement de simplicité et de dépouillement sur ce chemin-là. C'était une autre dimension d'alléger son sac à dos et aussi dans la symbolique de vivre avec peu et de se contenter de uniquement ce qui est nécessaire. Ça s'est traduit comment en comparaison à tes autres randonnées ? En comparaison avec les autres randonnées, déjà, le chemin d'Assise c'est un chemin qui est plutôt isolé. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures d'accueil par exemple sur le chemin de Compostelle tu peux dormir dans des auberges tous les 5 km là le chemin d'Assise c'est dans la nature donc il faut planifier combien de bouffe il me faut pour combien de jours le chemin est beaucoup plus difficile techniquement aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de montée et de descente en termes de dénivelé c'est quand même assez important et puis il y a ce côté isolement et voilà Et du coup tu t'es senti aussi un petit peu seul avec toi-même je sais pas ça a amené des réflexions est-ce que je sais pas t'as regretté en plus cette simplicité cette solitude clairement c'était recherché d'accord ouais tu le savais à l'avance ouais je le savais là où je putais les pieds et puis ça m'intéressait d'avoir ces deux mois parce que ça a pris deux mois quand même sur deux étés d'avoir ben ce côté face à face avec soi-même t'as le temps justement t'as le temps puisque moi j'ai croisé dix pèlerins en deux mois quand même sur le chemin d'assises donc assez peu de rencontres et des fois quand même je me demandais ce que je foutais là clairement quand j'avais besoin de je sais pas parce que j'ai besoin d'équilibre aussi c'est à dire j'aime bien marcher seul et en même temps j'aime bien rencontrer des gens et échanger et du coup j'avais pas ces moments d'échange quoi du coup ça fait que concrètement tu marches t'es 30 km dans la journée t'es crevé et puis tu plantes ta tente dans une forêt et tu fais cuire tes nouilles chinoises comme un coup tout seul et c'est un peu tristoun quoi et en même temps ça te permet d'avoir des moments un peu où tu prends vraiment le temps et tu fais en fait tu prends le temps de faire une chose à la fois c'est genre je marche je marche je plante ma tente je plante ma tente il n'y a pas cette agitation du quotidien où on est tout le temps en train de faire mille trucs en même temps et d'avoir mille pensées en même temps du coup là c'était une invitation à ralentir qui était la bienvenue en tout cas dans cette période de vie assez intense et du coup le retour à la réalité a dû être très bizarre non ? il y a une petite phase de transition qui est pas évidente au fur et à chaque fois que je rentre il y a un petit temps d'adaptation qui est nécessaire à chaque fois par exemple quand tu débarques à la gare après avoir marché enfin tu rentres chez toi et tu débarques à la gare de Nantes et il y a une agitation de malade moi ça me fait une sorte de comment on dit en anglais c'est overwhelm c'est tout est trop en fait tout va trop vite et même quand je reprends le travail j'ai l'impression que je suis plus adapté tu vois et qu'il faut que je réapprenne mais ça vient vite il faut un petit temps et justement ça remet pas en question un peu notre note de vie de ton côté où tu te dis moi j'étais mieux à me balader dans la nature plus qu'à être devant je sais pas mon ordi à bosser si tu vois si je devais marcher 365 jours par an ça me saoulerait en fait ouais ça m'étonne pas parce que de plus en plus j'ai besoin que ce soit en fait des parenthèses qui soit je sais à peu près quand ça je sais comment ça commence je sais à peu près quand ça va finir sur la question de comment adapter son mode de vie ouais j'avoue que j'ai pas j'ai pas toutes les réponses là dessus moi pour de mon expérience j'aimerais pouvoir pouvoir dire que le fait que j'aille marcher sur les chemins ça fait que je suis beaucoup plus pisse dans ce que je fais et je suis en phase avec tous mes choix de vie mais en fait non en fait j'aime bien ce que je fais j'aime bien la partie encadrement d'équipe que je fais et d'être en relation avec les gens alors tu disais que tu étais facilitateur ça consiste en quoi ça consiste en quoi ben mon équipe c'est des ils sont déjà humainement ils sont trop cool j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux et un facilitateur ça va moi je vais être garant en fait du fait qu'ils sont très bons individuellement dans ce qu'ils font mais de trouver les petits mécanismes qu'ils font qu'ils travaillent encore mieux ensemble en fait d'accord donc je dirais une façon simple de le dire ce sera que je suis un peu l'huile du moteur de l'équipe ok je suis celui qui permet de retirer les obstacles et de faire que les gens puissent être focus sur ce qu'ils font sans être perturbés de l'extérieur et donc moi j'ai une façon j'aborde le côté facilitateur avec un petit peu aussi de légèreté de mettre de la joie dans tout ça donc ça fait que je propose des choses un peu disruptives dans ce que je fais je peux par exemple proposer des activités de team building un peu ludique pendant des journées de réunion pour favoriser l'esprit d'équipe et le côté relation entre les gens et du tout toi par exemple si tu devais partir en randonnée pour une semaine est-ce que le minimalisme s'appliquerait à ce genre de voyage par exemple donc si je te dis prépare ton sac à dos pour une semaine alors tout seul ou en famille je sais que t'es papa et une petite fille donc ça changerait complètement les choses on va dire si tu devais partir tout seul tout seul je pense que j'aurais un peu les mêmes pratiques que toi la pression le niveau de réflexion avancée que tu as pu faire durant toutes ces années effectivement je n'emmènerai pas 6 chaussettes en coton par exemple ouais j'essaierai d'avoir le moins possible par contre j'essaierai de faire avec ce que j'ai déjà j'aurais pas essayé d'acheter du nouveau matos par peut-être une tente parce que j'avoue que c'est quand même important bah on peut partir sans tente aussi à priori on peut partir sans bah ouais après ça dépend où tu vas effectivement on n'a pas parlé de la localisation de la rando mais ouais j'essaierai j'aurais cette démarche ouais clairement bah quand tu commences tu connais pas quoi bah oui donc il faut bien essayer des trucs et puis tu vois ce qui marche pour toi et du coup pourquoi tu tiens à être seul en fait je tiens pas à être seul c'est que ça dépend des moments en fait il y a des moments que j'ai envie d'être seul et des moments que j'ai envie de partager mais quand même ce qui revient souvent parce que je pars plus souvent seul qu'accompagné c'est ce besoin d'intériorité en fait c'est à dire que tu chemines bah je chemine physiquement certes à travers bah les paysages que j'ai déjà fait et que je vais faire mais c'est aussi un cheminement intérieur de laisser se reposer peut-être les choses en soi donc je prends souvent l'exemple de si tu vois ta vie de tous les jours comme un bocal avec de la terre et de l'eau dedans pour moi le bocal il est constamment agité tu vois et le fait de partir marcher seul ça permet de poser le bocal j'appelle ça poser le bocal pour que la terre descende au fond et laisse un peu l'eau claire en haut donc c'est ça que ça me fait de partir seul c'est pour ça que j'en ai besoin ça fait que quand ça laisse se poser les choses et puis faire aussi le point sur qu'est-ce qui me convient et me convient pas dans la vie que je mène aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire de différent quoi c'est un peu une introspection et de une pause quoi ça t'a amené à prendre des décisions tu dois quand même pas mal réfléchir enfin tu t'es un peu seul avec toi-même donc il doit se passer des choses dans la tête est-ce que ça a amené à prendre des décisions majeures je pense pas c'est étrange parce que les grands chemins que j'ai fait c'était suite à des grandes décisions c'est-à-dire par exemple marcher en Nouvelle-Zélande pour partir un an c'était une énorme décision parce que du coup j'avais refusé une proposition de CDI et c'était je pars avec mon sac à dos à l'aventure et je sais pas quand je reviens donc il y a eu ça partir marcher sur le chemin de Compostelle c'était pareil c'était une fin de CDD et du coup je n'avais pas de travail en vue puis j'avais refusé une autre proposition donc c'était bizarrement des temps où il vient de se passer un truc assez gros et ben ok qu'est-ce que je suis en train de faire quoi mais sur le chemin d'assises particulièrement quand même ça m'a amené une réflexion sur peut-être comment je peux simplifier à la fois l'endroit où je vis ou comment je peux consommer il y a eu un côté merde putain je me rends compte que j'achète plein de trucs qui ne servent à rien ou qui qui m'amènent pas forcément de joie supplémentaire de côté ce chemin particulièrement ça a été bon ok quand je reviens chez moi déjà j'ai envie que mon endroit il soit plus par mon appart il n'y a pas énormément de choses dedans tu vois que tu puisses respirer ouais 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 déjà j'aime bien l'ordre la structure et le que ce soit harmonieux et le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui n'étaient pas utiles dans mon appart j'en ai un peu viré c'est le fait d'être dans des grands espaces de mener en fait une démarche ultra simple parce qu'en fait tu satisfais du nécessaire pendant plusieurs mois et t'as envie de retranscrire ça peut-être en rentrant ouais mais je reste assez humble par rapport à ça parce que je me connais les habitudes ah ouais c'est sûr et en fait c'est ça que j'ai jamais réussi à faire aujourd'hui c'est de de ramener cet état d'être que tu même ce que tu peux vivre en chemin pour que ça dure et il y a une paix qui s'installe en tout cas pour moi et c'est marrant parce que le quotidien vient éroder peu à peu cette paix et c'est aussi pour ça que tu as besoin de repartir après ouais c'est ça ouais et du coup c'est quoi tes autres projets mes autres projets alors du coup on est là aujourd'hui au sud de Clisson à faire une rando ouais c'est un mini projet on va dire mini projet moi j'aurais dû être au Japon là aujourd'hui en train de faire un projet qui s'appelle le pèlerinage des 88 temples sur l'île de Shikoku ok donc c'est un chemin de pèlerinage bouddhiste qui fait le tour de l'île de Shikoku et qui visite 88 temples bouddhistes voilà donc j'aurais été en train de faire ça ah ouais donc tes plans ont été ont été un petit peu perturbés on va dire un petit peu perturbés mais je je suis assez zen par rapport à ça je me dis que ça viendra au bon moment que c'était peut-être pas le bon moment on sait pas faire pousser faire pousser ouais ouais c'est pas complètement annulé non c'est pas annulé t'as pu garder tes billets j'ai pas pu garder mes billets mais enfin c'est un chemin que j'ai très très envie de faire du coup ce sera pour l'année prochaine ouais deux mois deux mois de marche au Japon ce sera pour l'année prochaine prochain projet alors moi j'ai un un rêve à plus moyen terme qui serait de faire le PCT alors c'est quoi le PCT le PCT c'est le Pacific Crest Trail ouais ok donc le chemin de sentier des crêtes du Pacifique c'est un chemin de rendez qui est très populaire aux Etats-Unis qui traverse les Etats-Unis du nord au sud du Mexique au Canada sur 4500 kilomètres tu fais ça en combien de temps là ? ça il faut tu le feras pas une fois de toute façon et bien il faut entre 4 et 6 mois de marche voilà ouais revue de sac à dos alors déjà mon sac à dos c'est un américain qui s'appelle John qui l'a fait lui il a traversé les Etats-Unis trois fois à pied dont le fameux PCT bah lui il s'est posé la question de quel serait le sac idéal pour moi en fonction de mon usage enfin de son propre usage et moi je colle assez bien à sa philosophie du coup ? donc c'est un sac à dos qui fait à peu près 35 litres d'accord tout 35 et 40 il y a la particularité d'avoir des poches sur les épaules enfin sur les sangles voilà donc tu peux mettre là par exemple je peux mettre mon appareil photo numérique et mon téléphone donc directement à portée de main pendant que je marche j'ai pas besoin de m'arrêter et pareil quand j'ai mon sac à dos sur le dos donc j'ai des poches sur les côtés qui sont très accessibles dans lesquelles je peux mettre des bouteilles d'eau par exemple d'accord donc j'ai pas besoin de m'arrêter pour sortir la flotte et machin je peux continuer de marcher voir ma flotte en fait globalement la physiologie c'est tout ce qui peut être accessible facilement tout ce dont tu as besoin sera accessible exactement et il y a un truc intéressant c'est l'une des seules marques qui le fait il y a une poche en dessous du sac qui me permet d'accéder à encore plus de trucs d'accord c'est une poche assez souble en tissu une sorte de filet en dessous et donc dedans je peux mettre par exemple presque un jour de bouffe c'est que techniquement je m'arrête et je fais des pauses dans la journée mais techniquement tu ne serais pas obligé après le but ce n'est pas non plus de ne pas faire de pauses non ce n'est pas le but mais il y en a qui sont dans cette philosophie de ne jamais s'arrêter de faire le plus possible je ne suis pas dans ce truc mais du coup ce serait un bon usage d'avoir ce sac essentiellement le sac il a aussi une grande penche sur le derrière qui est un peu en filet qui me permet de garder encore plus de choses qui ne sont pas forcément genre je m'en fous si c'est mouillé ou pas tu vois donc il y a cette notion là parce que du coup il est imperméable sinon il est résistant à l'eau il n'est pas imperméable du coup ça m'amène un truc c'est que beaucoup de gens achètent des couvertures de sacs à dos pour mettre par dessus genre s'il pleut je vais mettre un truc par dessus moi je suis plus juste mettre un sac de poubelle à l'intérieur du sac à dos qui fait le même visage voilà donc voilà j'ouvre mon sac qui est essentiellement une grande poche j'ai pas de zippers pas de machin c'est juste une poche avec un grand contenant de 30 litres tu compartimentes pas ? non je vais compartimenter avec des trucs dedans ah oui voilà donc j'ai mon sac poubelle qui me permet de garder des trucs à peu près au sec ok alors là c'est un exemple donc là je garde un petit peu de juste un pull lambda je vais avoir généralement un sac en comment ça s'appelle ça ? de congélation oui de congélation où je garde mon électronique alors là pour l'exemple j'ai pris j'ai une batterie externe pour le téléphone ? ouais pour le téléphone pour l'appareil photo ok donc c'est une batterie externe sur laquelle je peux recharger peut-être quatre fois mon téléphone t'emmènes pas d'ordinateur non j'imagine non non j'ai pas d'ordinateur le seul truc c'est mon téléphone avec qui j'ai ma musique mes podcasts et aussi mes cartes alors j'adore les cartes papier de plus en plus j'en emmène pas et j'utilise une application qui s'appelle ifhygénie qui me permet d'avoir toutes les cartes hygiène de France ah oui ok en hyper précis pour 15 euros l'année donc effectivement j'ai besoin aujourd'hui ça peut-être changé plus tard mais j'ai besoin d'avoir de quoi une autonomie de quelques jours en énergie pour ça quoi ensuite alors je vais avoir un petit sac dans lequel je mets tout mes trucs d'hygiène d'accord donc dedans j'ai de l'anti-moustique j'ai un petit tube de dentifrice j'ai ma brosse à dents donc est-ce que tu as coupé ta brosse à dents alors je vais te le montrer donc j'ai un petit truc à brosse à dents et oui j'ai coupé mais simplement pour que ça rentre dans un petit cache mais du coup c'est pas compliqué de se brosser les dents comme ça non non ça va très bien donc un petit tube de dentifrice du gel pour les mains et ça c'est des compilles du coton de tige ouais je suis encore au coton de tige moi c'est vrai que le coton de tige tu es en place avec un auriculi je sais pas si tu connais non c'est une petite tige de fer tout simplement qui prend vraiment pas de place ah là je te fais gagner 10 grammes trop bien on me suis dit auriculi auriculi ok du coup c'est un opinel un couteau ok mais tu vois parce que tiens c'est un autre truc genre j'ai un couteau un coupon par exemple et des ciseaux mais si j'ai un couteau suisse ça fait les trois bah exactement du coup bah un couteau suisse par la suite alors je te présente ma tante elle est minuscule alors ma tante elle tient littéralement dans une main je fais l'audio description qui est fait par une entreprise américaine qui s'appelle Z-Pax je vais te la dérouler je vais pas te la monter c'est une bâche en fait tout simplement ouais ouais c'est une bâche hop ouais mon sac de couchage est plus gros que la tante en fait pour la monter je vais utiliser mes deux bâtons de randonnée que je vais mettre là et là ouais donc tu réutilises tes bâtons de randonnée ouais c'est cool ça du coup ça fait une sorte de tipi un peu à la canadienne mais alors particularité c'est une bâche ça n'a pas de sol il n'y a pas de moustiquaire non plus du coup comme pour moi sur certaines randonnées c'était compliqué au niveau moustique donc j'ai acheté une petite moustiquaire légère à côté qui me permet de m'isoler des moustiques quoi tu me dirais bah c'est con pourquoi t'as pas acheté un truc tout en un qui le fait déjà ça existe pas ça existe ça coûte un peu plus cher et c'est aussi j'aime bien le côté un peu modulaire des choses d'ailleurs si je sais que je vais pas être emmerdé par les moustiques bah ça j'emmène pas ça ça va pas me servir ça peut je peux adapter les usages quoi et là maintenant je vais le remplacer par ce qu'on appelle un bivy c'est parce que moi je suis emmerdé par quand il fait un peu plus froid t'as de la condensation qui se fait sur la bâche et du coup ça peut perler et goûter sur mon sac de couchage bah pour ça ça existe des choses c'est à dire un sur-sac de couchage ouais ok et du coup qui fait aussi l'usage de protection contre les moustiques du coup bah je vais peut-être abandonner cette moustiquaire et utiliser ce bivy fameux bivy t'auras moins la modularité j'aurai moins la modularité c'est vrai mais du coup je peux utiliser ce bivy pour partir sans tente par exemple ouais si je veux dormir à la belle étoile c'est possible voilà ok t'as d'autres questions sur la tente et ben je la trouve ultra impressionnante je pensais pas qu'on pouvait réduire une tente à ça ouais mais effectivement je suis fan de la réutilisation des bâtons aussi bah des bâtons du coup ça aussi c'était un process d'apprentissage c'est à dire que moi les premiers bâtons que j'ai acheté c'était les bâtons de décathlon ouais normal bah oui c'est à porter ce qui m'a emmerdé avec ces bâtons de décathlon c'est qu'ils sont lourds et surtout ils sont encombrants moi j'aime bien quand les choses elles sont compactes tu vois mon sac à dos si j'ai des bâtons de décathlon il dépasserait de 20 cm tout de suite tu vois et moi ça me saoule parce que j'aime bien avoir un truc compact et voilà alors moi j'utilise un bâton de rando pour marcher sauf que j'en ai besoin de deux pour planter ma tente ok donc là c'est des bâtons qui sont alors c'est pas les ultra léger ultra léger mais qui peuvent se découper en trois brins oui donc voilà je pense que tu peux en trouver des quatre aussi mais ceux là ils sont plus légers que les autres et puis télescopiques voilà avec une super poignée et donc c'est pareil c'est pas du matériel que tu trouves facilement ouais tu trouves ça sur internet sur des sites spécialisés ouais t'es satisfait déjà de ce que t'as ? bah carrément ouais mais surtout que comme c'est du sur certains trucs ça coûte assez cher alors pas les bâtons mais ça te coûte 60 euros ça va enfin moi je te vois c'est un concept aussi parce que pour moi 60 euros pour des bâtons ça va mais pour d'autres bah c'est cher mais bon moi chaque élément en fait ça a été d'année en année j'ai pas genre acheté tout d'un coup et puis c'est mon kit minimaliste de rando c'est bah tiens cette année je vais investir dans cette tente qui coûte 300 balles parce que voilà et après et après je vais faire autre chose ouais et puis au final tu vas l'utiliser quand même tous les jours pendant un mois ou deux et donc oui ouais parce qu'il va te permettre de dormir c'est ça et moi je préfère mettre le prix sur des choses de qualité plutôt que des choses qui vont rapidement s'user surtout quand tu l'utilises tous les jours et que ça va être dans ta maison pendant deux mois mais ouais très heureux de ce que j'ai pour le moment et puis c'est toujours moi je suis un geek d'immatériel je peux te connaître toutes les marques spécialisées voilà je fais beaucoup de recherches là-dessus et surtout je me renseigne beaucoup sur ce que les autres font sur leur sac à dos et comment eux ils approchent le truc donc je picore des idées à droite à gauche et ça me permet de faire évoluer un peu ce que j'emmène et peut-être enlever quelques trucs des fois alors tu parlais de compartimenter tout à l'heure oui effectivement je suis assez fan du concept du coup j'ai pas mal de petits sacs en fait dans mon sac à dos de petits et pour le coup eux ils sont étanches ça fait triple sécurité d'accord donc ça par exemple c'est mon sac étanche de bouffe ouais donc c'est voilà fait avec le même matériel que ma tante ah ok bah tiens si j'avais de la bouffe c'est une chinoise c'est une chinoise qui ferait donc voilà qui me permet d'emmener peut-être 4 ou 5 jours de bouffe dedans ouais donc tu dois te ravitailler de temps en temps ouais ravitailler bah le plus long que j'ai fait c'était en Nouvelle-Zélande c'était 4 jours et demi je crois mais ça fait un sac du coup qui s'alourdit beaucoup quoi il y a la problématique de l'eau tout ça tout ça mais oui c'est vrai tu sais on y pense pas ce genre de choses mais il faut de l'eau effectivement pour se ruivre problématique de l'eau alors quand on part en itinérance on va avoir besoin de se ravitailler dans il n'y a pas des maisons tout le temps il n'y a pas des gens sympas qui demandaient de l'eau du coup là on est à côté d'une rivière j'emmène une petite gourde de 2 litres qui me permet de recueillir de l'eau souillée enfin souillée ou de l'eau de rivière qu'il faut filtrer auquel je clipse un filtre à eau voilà donc je récupère l'eau je visse et puis après je squeeze dans mes bouteilles généralement 2 bouteilles 2 bouteilles d'eau je squeeze l'eau pas propre eau propre et c'est bon ça me permet d'être autonome et de d'avoir une certaine liberté aussi ça prend pas non plus trop de place non c'est assez compact par exemple aussi quand on parle de l'eau je vois beaucoup de randonneurs qui emmènent des gourdes en métal tu sais ou parce que isotherme ça va faire que non j'en ai pleinement une dans mon sac voilà moi ce que je conseille si tu veux réduire le poids de ton sac à dos facilement emmène pas ça tu vas chez Auchan tu achètes une bouteille d'un litre en plastique et c'est bon ça fait le même office genre je t'ai pris pour l'exemple j'ai pris un truc qu'il faut pas emmener d'accord si tu veux alors après si t'es dans l'optique de réduire ton poids de ton sac à dos bah oui c'est des options qui sont du coup moins chères et en fait pourquoi acheter une truc une bouteille qui va faire 300 grammes alors que t'as juste besoin d'un contenant pour de l'eau quoi être à court d'eau c'est chiant j'ai fait expérience une fois alors c'est jamais pas en danger pour ma vie mais très inconfortable très très inconfortable du coup tu fais quoi tu t'es posé pour pour filtrer ton eau ou non t'avais rien bah non c'est que j'ai eu pas d'eau pendant assez longtemps ah ouais et du coup compliqué et t'étais au milieu de nulle part tu pouvais pas j'ai mal c'était une erreur d'inexpérience de ma part j'ai pas ravitaillé là où j'aurais dû ravitailler et du coup je pensais qu'il y avait plus loin et il y avait pas plus loin ah ouais effectivement c'est compliqué ouais j'ai eu une après-midi et une soirée où j'ai dû rationner beaucoup alors qu'il faisait très chaud bon j'ai pas j'ai pas bu mon urine mais ouais du coup c'est pas à négliger quand on part enfin ça nécessite de bien aussi se préparer et de savoir à peu près où on va et d'avoir les cartes voilà de se documenter beaucoup voilà du coup quand on était sur la bouffe comment on fait la cuisine oui comment on fait la cuisine quand on part en ordonnée alors j'ai on appelle ça une popote une popote qui a la particularité de pouvoir se visser sur le dessus donc qui fait office de couvercle et qui me permet de mettre de pouvoir utiliser à la fois avoir un réchaud et faire de la bouffe chaude ou alors réhydrater de la bouffe d'accord c'est à dire genre si je prévois de camper dans deux heures et que j'ai pas pris mon réchaud ben je vais mettre du riz ou de la semoule ou des pâtes à réhydrater et qui a fait que quand j'arrive dans deux heures ben en fait je peux direct bouffer c'est froid mais tu peux bouffer moi en l'occurrence j'aime bien la bouffe chaude j'aime bien me faire mes flocons d'avoine le matin mon café donc j'ai une popote qui fait un litre de contenance avec ben tu vois j'ai pris une cartouche de gaz pour te montrer c'est vraiment tout petit avec un réchaud d'accord pour le coup ça coûte pas cher ça coûte peut-être 20 euros sur amazon donc typiquement le matin je me fais ma popote et je peux avec le couvercle j'utilise ça comme tasse tu vois ah bah oui autant réutiliser du coup j'utilise mon couvercle comme tasse avec juste ça pour sécher les trucs à la fin c'est vrai que t'as pas encore montré d'assiettes ou de bol ou de quoi que ce soit ah bah du coup c'est tout c'est qu'il n'y a pas de ouais parce que tu manges dedans en fait ouais ouais je mange dedans donc essentiellement si je veux faire simple je fais juste réchauffer de l'eau chaude et je mets de la bouffe réhydratée réhydratée de l'eau un petit briquet pour allumer ouais et ben voilà ma cuisine avec le dernier truc qui est ma fourchette slash cuillère d'accord juste voilà en titane parce que c'est plus léger ok ouais ouais tu penses faut vraiment penser à tous les matériaux c'est marrant voilà j'ai pas ramené beaucoup de vêtements mais ça ça peut être intéressant qu'on en parle vêtements de pluie ah oui alors quand tu débutes tu te dis ouais la pluie c'est chiant du coup enfin je me ferais déjà la pluie et tu vas penser bon je vais me couvrir de la tête aux pieds c'est bien je vais avoir la super veste le pantalon sur pantalon je sais pas si ça existe mais si tu sais les trucs que tu mets par dessus ok et ben oui et ben du coup pas non du coup moi j'emmène pas ça et ça c'est l'exemple typique sur la veste de pluie et les trucs de pluie machin le Gore-Tex j'ai rien que le mot moi ok tu peux acheter une veste qui coûte 200 balles ouais juste en fait toi tu veux juste rester au sec dessous et en plus la veste de pluie je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience mais on a putain de chaud en dessous quand on marche et que même si ça te protège de la pluie t'es mouillé l'intérieur parce que t'as trop chaud oui c'est vrai donc moi j'ai choisi l'option quand il pleut tu vas forcément être mouillé ça faut l'accepter aussi à un moment donné donc j'ai un truc sur Amazon qui coûte 20 balles qui s'appelle Frog Dogs je fais de la pub pour la marque il fait exactement le même office qu'une veste de pluie à 200 balles et testé à prouver t'es vraiment sec en dessous c'est le genre de veste qui va vite sécher alors du coup le désavantage c'est que ça dure pas longtemps c'est pas écologique et dans le concept ça va pas durer 10 ans est-ce que t'as une façon de plier tes vêtements non au contraire du coup vêtements parce qu'on me passe ça c'est mon ton sac mon sac étanche dans lequel je mets mes vêtements et aussi mon sac de couchage donc là il y a les deux en fait d'accord mon sac de couchage est plus grand que ça déjà donc alors je vais garder tout ce que j'ai plusieurs sets de vêtements donc j'ai des vêtements que pour le l'ivouac ok et d'autres que pour marcher de la journée donc ce que j'ai pour marcher de la journée c'est une chemise de randonnée un short je vais avoir deux paires de chaussettes et deux caleçons c'est tout d'accord ok donc ça c'est pour donc t'es tout le temps en train de laver je fais un roulement ouais dans l'idée j'arrive le soir à l'étape si j'ai un petit cours d'eau ou un truc je nettoie rapidement mes trucs et je les fais sécher la nuit et puis sur mon sac le lendemain et ça me permet d'utiliser la paire propre et puis voilà tu fais un roulement par exemple j'ai qu'une chemise de randonnée je vais pas la laver tous les soirs ouais bah effectivement en plus et plus tu pars longtemps plus tu as la flamme et ça te fait chier en fait parce que tu sais que tu vas retranspirer dedans bah oui c'est clair donc bah oui tu te laves plus il y a des jours où tu te laves plus bah oui tu peux faire avec ça dépend ça dépend du trip mais du coup oui j'ai qu'une chemise pour marcher mais c'est venu au fur et à mesure avant j'avais 3 t-shirts ouais bah c'est ça en fait à un moment donné tu te dis tu fais le deuil d'un peu de confort un peu de ça se comprend ça se fait petit à petit parce qu'au début ça me paraissait impensable de partir qu'avec un t-shirt par exemple mais bah tu te rends compte au fur et à mesure que tu en as des choses que t'as pas besoin mais ouais si je devais donner un conseil c'est fais tes propres expériences et tu vois ce qui marche ou pas pour toi du coup pour les vêtements je garde tous mes vêtements du soir dans le sac de couchage qui est dans le sac étanche d'accord puisque j'en ai pas besoin dans la journée oui c'est vrai donc bah autant le laisser au sec beaucoup de petites optimisations quand même on sent qu'il y a de la réflexion derrière du coup bah tu vois je te montre le fond de mon sac de couchage j'ai pris pour l'exemple une doudoune une doudoune qui pèse 3 fois moins que la doudoune de D4 mais pareil ça a certains usages c'est à dire si je pars tu vois là demain je pars pour une semaine je vais pas forcément l'emmener parce qu'il fait pas froid je vais emmener juste un pull comme j'ai là tu vois puis c'est dedans que je mettrai tous mes rechanges et pour le soir j'ai des vêtements qui couvrent les membres donc typiquement un truc pour un legging d'accord et un t-shirt à manche longue et en tout cela en fait presque tous mes vêtements sont en laine mérino qui a plein de propriétés cool notamment sauf son prix la mène mérino ça garde pas les odeurs c'est anti-microbien donc tu peux porter plusieurs jours sans que ça sente et sans que ça ne développe pas le micro et puis c'est assez léger et puis c'est fait avec du mouton qui vit une vie joyeuse en Nouvelle-Zélande et le dernier truc pour le couchage j'emmène ça c'est un peu du luxe mais c'est un oreiller gonflable d'accord voilà qui prend pas de place du tout oui c'est vrai que ça prend pas de place ça va dégonfler et du coup mon sac de couchage qui est un peu particulier alors qu'est-ce qu'il a de particulier il a pas de matière dans le dos donc c'est pas un sac de couchage en fait en anglais on appelle ça un quilt un kilt il a la particularité d'être ouvert sur le derrière c'est un peu comme une sorte de couverture en fait parce que moi j'aime pas être saucissonné dans un sac de couchage en fait je dors mal dedans et l'idée c'est que quand ton corps elle est sur une matière la matière dans le dos va pas trop te donner de la chaleur en fait ce qui va te donner de la chaleur c'est ton matelas de sol en fait donc en fait pour gagner du poids ils ont pensé bah tiens si on enlevait de la matière du dos ouais comme ça t'es direct sur le matelas ouais bah du coup tu gagnes en poids et aussi dans le concept tu utilises pas ce dont t'as pas besoin donc du coup mon matelas sol je vais te le montrer après mais j'utilise mon sac à dos comme matelas de sol pour mes jambes ah d'accord donc tout ce que j'ai pas besoin quand je dors dans mon sac bah je le fous dans mon sac à dos et hop sur les jambes en fait j'ai l'impression que chacun de tes items a limite 2 ou 3 fonctions ouais ça c'est bien hein c'est bien optimisé voilà c'est le fonction que je trouve pour mon sac de couchage c'est le plus on sait ouais bah attends tu trouveras bien autre chose et la totalité là tu l'as pesé récemment ton sac ? alors je n'ai jamais pesé en fait je ne sais pas exactement je peux savoir individuellement combien ça fait mais sans la bouffe et l'eau et tous les consommables je pense que je suis à 4 kilos un truc comme ça c'est quand même pas mal 4 kilos partir plusieurs mois avec ouais effectivement tu te dis j'ai ce qu'il faut j'ai mes 4 kilos je peux partir au bout du monde mais c'est un peu contre-intuitif l'idée parce que tu te dis plus je vais partir longtemps plus j'ai besoin de choses dans une certaine mesure c'est vrai parce que t'as besoin de plus de bouffe plus de machin plus de trucs ouais et puis si tu pars vraiment longtemps t'as des changements de saison c'est ça bon alors sinon quoi d'autre bah tiens je me mets comme toi à documenter mes voyages enfin docum enfin pas faire du podcast mais j'ai de plus en plus envie de retranscrire un peu ce que je vis donc j'ai investi dans un trépied donc ce sera pour les petits d'ailleurs donc tu voudras lancer quelques vidéos ouais bah j'avais prévu de le faire pour le Japon ouais bah t'as une chaîne YouTube ou une chaîne YouTube j'ai vu une vidéo il y a une vidéo à mon nom sur YouTube avec mon nom comme qu'on se présente je crois d'ailleurs ouais un sac aussi non ? ouais bah c'est typiquement le contenu du sac que j'ai emmené sur le chemin de Saint-François d'Assise ouais bah je mettrai le lien dans la description comme ça avec plaisir il y aura on pourra visionner quelque chose ce sera pas que de l'audio c'est ça vous pourrez un peu plus voir plus concrètement ce qu'on est en train de de vous décrire du coup bah ouais électronique je n'en ai pas parlé mais j'ai aussi alors ça c'est une réflexion que j'ai en ce moment c'est j'aime bien faire des photos et puis enfin une qualité un peu meilleure que le téléphone donc j'ai un appareil photo numérique qui me permet de faire à la fois photo et vidéo qui est dédié à ça du coup et la question c'est est-ce que t'as vraiment besoin de ça et finalement est-ce qu'un téléphone ça suffirait pas et que mine de rien ça pèse quand même un certain poids ouais et puis sachant que les téléphones se sont énormément améliorés quand même donc réflexion en cours sur garder ou pas l'appareil photo et puis bah tu vas emporter au lieu de le visser dessus un support pour pour vlogger comme ils disent voilà c'est une réflexion en cours mais ouais ça t'intéresserait de faire du vlog faire une petite vidéo de 5 minutes par jour où t'expliques où t'en es bah en fait officieusement pour ma famille et surtout pour ma grand-mère je l'ai fait plusieurs fois sur des petites vidéos à facebook ça m'avait plus coûté de le faire sur le moment parce que j'étais pas dans la dynamique de partage d'accord et là je suis plus dans la dynamique de partage et de montrer pour ceux que ça intéresse en fait bah ouais je suis là vous montrer un peu ce que je vois là où je fais mon bivouac dans quelle aussi de suivre au quotidien dans quelle démarche t'es les astuces ça peut être super intéressant carrément donc j'avais prévu de faire ça peut-être il y aura plus qu'une vidéo sur Youtube prochainement pendant mes prochains prochains voyages je voulais te montrer aussi ça c'est mon portefeuille c'est une petite poche et dernier truc que je voulais te montrer c'est tous les trucs dont tu pourras avoir besoin des mini ciseaux qui se plient une petite boussole et c'est surtout ça ma lampe torche ah elle est minuscule j'ai pas besoin d'une lampe frontale avec un ruban ouais bah toute façon tu marches jamais la nuit c'est ça je marche jamais la nuit j'en ai juste besoin pour te lever pour aller pisser la nuit même pas des fois donc voilà c'est la taille de mon index ouais même pas et en plus je peux le clipser sur ma casquette d'accord et du coup je peux faire voilà je suis en train de me poser la question comment est-ce que je peux améliorer mon kit si on compte le nombre d'items je pense qu'on est est-ce qu'on est dans les 40 je suis pas sûr peut-être plus non moi j'aurais dit un peu moins moins ah non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits items il y a beaucoup de petits items et sur quoi je pourrais gagner du poids le fait d'emmener un seul bâton de randonnée et pas deux l'appareil photo l'appareil photo le fait de pas emmener de bonbonne de gaz finalement et puis de réhydrater manger froid bon c'est triste tu vois tu vois je veux pas perdre le concept aussi je vais pas en rendez c'est un plaisir c'est un plaisir t'en profites tu profites de la nature et tu profites du temps du temps présent et donc autant bien manger aussi tant qu'à faire bah c'est ça parce que devenir le champion du monde du sac le plus léger si tu passes une expérience de merde enfin qui ça ne m'intéresse pas bah là on est déjà sur une super bonne base quand même enfin il y a peu de place pour tout ce qui est non essai enfin c'est quoi le mot j'allais dire extra-scolaire genre le soir par exemple tu fais quoi dans ta tente et bah je dors ouais tu dors en fait ça va dans ce kit là t'oblige d'une certaine manière à simplifier ton expérience en fait le soir en fait j'aime bien écouter un podcast pour m'endormir c'est le seul truc ludique là j'ai pas emmené de bouquins par exemple ouais ouais mais en même temps les bouquins c'est un peu pire peut-être bah je sais pas en termes de poids je veux dire ouais par exemple je marche longtemps le soir et j'aime bien faire une pause au milieu de la journée pour te reposer et finalement poser ton bivouac un peu tard et bah en fait t'as juste à mine de rien quand t'y penses le temps de nettoyer un peu tes affaires si t'as l'occasion de faire un peu un brin de lessive faire ta bouffe bouffer de toute façon t'es fatigué t'as marché toute la journée tu vas dormir tôt ouais bah c'est clair genre 20h ouais ouais et tu vas bien dormir d'une traite t'as pas le temps et après tu repars le lendemain direct ouais donc généralement j'ai juste envie de aller je bouffe et puis je m'allonge et après je m'allonge je suis bien et je m'endors ok et bon c'est super maintenant faut te ranger maintenant faut te ranger tiens tu es allez un coup de main bon alors il y a une question que je pose à tous ceux qui passent par ici dans le podcast s'il y a quelque chose ou un truc que t'aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode ce serait quoi alors qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de cet épisode je dirais que peut-être peu importe votre démarche dans ce que vous voulez faire comme changement que ce soit par rapport au minimalisme ou autre chose surtout de procéder par petites étapes et puis de confirmer au fur et à mesure si c'est ok ou pas est-ce que c'est en phase avec comment je me sens m'en ressentis et si j'ai envie de continuer à arrêter des choses c'est ok d'essayer des trucs et puis de voir que ça ne convient pas de les arrêter de voir si ça nous fait du bien de continuer donc ouais procéder par l'expérience quoi et puis se faire sa propre expérience sa propre idée par soi-même être dans une démarche un peu de test ouais c'est ça ça sent un peu le facilitateur qui parle c'est ça c'est un petit peu oui c'est un petit peu comment on dit des formations professionnelles mais oui procéder par l'expérience et puis de faire des ajustements au fur et à mesure et puis si j'ai pu inspirer certains d'entre vous à profiter de la nature et des bienfaits en termes de de paix et de santé mentale améliorée bah tant mieux et bah voilà sortez marcher et puis comme on dit entre pèlerins buen camino bah super bah merci beaucoup pour ton passage et bah avec plaisir merci de m'avoir reçu dans ton humble nature et bah pas de problème et puis bah nous on va continuer notre randonnée tranquillement bah ouais on va en profiter salut salut cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout j'aimerais remercier encore une fois Paul qui m'a accordé son temps et sa confiance et qui s'est déplacé jusqu'à chez moi pour l'enregistrement si tu veux creuser le sujet j'ai mis plein d'infos dans les notes de l'épisode comme par exemple des photos pour que tu puisses te rendre compte visuellement de tout ce dont on a parlé par exemple la taille du sac son contenu et aussi une vidéo que Paul a fait pour présenter un peu plus en détail son sac à dos n'hésite pas à aller voir tout ça c'est super intéressant Minimali je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt alors du coup tu as mangé quoi ce matin ? je fais un petit test alors ce matin j'ai fait mon pancake protéiné de tous les matins alors il y a quoi dans un pancake protéiné dans un pancake protéiné il y a comment dire des flocons d'avoine il y a deux oeufs il y a une banane des graines de chia et puis un peu de fromage blanc tu mets ça au mixeur et puis après hop sur la poêle on va laisser peser il manque peut-être un petit peu de chocolat 90% dessus alors ça je ne l'ai pas dit il y a peut-être un petit peu de nutella dessus ah oui mais là tu es en train de tout casser oh voilà c'est le petit déj des champions quand tu vas marcher ok ça marche